Monsieur François Vauglin. Oui, merci Monsieur le Maire. Chers collègues, après l'adoption par le dernier Conseil de Paris du schéma directeur de chaleur, la mise en place d'une DSP, d'une délégation de services publics et d'une CEMOP, Société d'économie mixte à opération unique, donc pour gérer ce réseau de chaleur parisien est une décision, il faut bien le dire, historique. Historique parce que depuis près d'un siècle, 94 années pour être précis, ce réseau est concédé à une multinationale privée dont on mesure chaque jour que la politique de recherche du profit est totalement antinomique de celle qui correspond à l'intérêt général. Et cela n'étonnera personne, pardonnez-moi cette incise, de constater que la droite ne vote pas une telle transition vers laquelle nous voulons faire prévaloir l'intérêt général. Celui-ci est celui de la lutte contre le réchauffement climatique et celui d'une énergie accessible pour tous. La lutte contre le réchauffement climatique parce que ce réseau, cela a été dit, avec 50% de l'ensemble des réseaux de chaleur d'Île-de-France constitués spécifiquement par ce réseau, près de 6 000 abonnés, la totalité des hôpitaux parisiens, 40% des bâtiments tertiaires et finalement 500 000 habitants qui sont chauffés par ce réseau de chaleur, et bien c'est un levier extraordinaire de politique publique pour favoriser la transition énergétique. Ce réseau est d'ores et déjà composé à plus de 50% d'énergie renouvelable et de récupération et ainsi, depuis 2016, il permet chaque année d'éviter l'émission de plus de 300 000 tonnes de CO2 par rapport à ce qui émettrait un chauffage individuel classique au gaz. C'est-à-dire l'ampleur des enjeux qui sont devant nous et l'importance de ce levier dont nous disposons. Alors, comment faire pour que cette énergie soit accessible à toutes et à tous tout en développant le réseau ? C'est toute l'équation qui reste encore posée à nous. avec trois éléments, le prix du raccordement, puisque aujourd'hui, la CPCU et donc ENGIE facturent des prix de raccordement qui sont, pardonnez-moi l'expression, un petit peu à la tête du client et en tout cas, vraiment dissuasifs pour le développement du réseau. Nous avons donc là un enjeu majeur. La question du classement du réseau, c'est-à-dire l'obligation pour certains usagers qui ne sont pas très loin de ce réseau, de s'y connecter. C'est une arme puissante, mais qu'il faut manier avec discernement. Je pense que le débat est encore devant nous. Nous l'aurons notamment à l'occasion du printemps prochain. Nous aurons un nouveau débat sur cette question. Et puis enfin, la question qui finalement est le résultat des précédents paramètres, celle du tarif du kilowattheure. Aujourd'hui, le prix de la chaleur distribué par ce réseau n'est pas compétitif. Il peut se trouver conjoncturellement parce que le gaz s'est envolé, mais ne nous berçons pas de douze illusions. Ce tarif très élevé va rebaisser probablement. La volatilité des prix des énergies fossiles le veut. Et donc aujourd'hui, cette chaleur est trop chère. Et il faut que dans le modèle que nous installons, nous puissions installer une équation économique qui permet la réduction du tarif du kilowattheure. Et derrière, il y a tout l'enjeu de savoir quelle sera la part du public et quelle sera la part du privé dans cette CEMOP. Je plaiderai pour que nous passions la barre symbolique des 50% pour que nous puissions avoir un véritable levier efficace d'agir. Au-delà de cette question, la question du pacte d'actionnaires, la question de l'association d'autres intervenants comme la Banque des Territoires, et puis évidemment la question, le choix majeur qui est fait du modèle intégré production-distribution, sont des questions qui sont centrales et qui nous permettront d'agir pour verdir le mix. Rappelons qu'il y a encore du fuel dans le mix énergétique de la CPCU et puis du gaz fossile qu'il faudra bien évidemment faire disparaître. Alors pour conclure, évidemment, que la ville préside cette CEMOP est un point important, cette part du public est aussi un sujet important, mais il faut, et nous n'y arriverons pas, si l'État n'est pas présent au rendez-vous. La DME distribue le fonds chaleur. Aujourd'hui, nous l'avons vu ces dernières années, ce fonds chaleur fond comme neige au soleil. Il est indispensable, face à un enjeu aussi important que celui du premier réseau de chaleur de France, que l'État soit présent au rendez-vous pour nous donner les moyens de traduire ces ambitions qui nous rassemblent tous concrètement dans les actes. Et merci donc de soutenir cette belle délibération. Merci François Bouglin.